bonjour c'est nathalie bienvenue sur ma chaîne voici venu le temps d'un petit get ready with me avec des produits kiko donc on va commencer sans attendre j'ai déjà fait mes sourcils on va faire le teint avec un peu de contouring que des produits kiko même les yeux même les pinceaux à les pinceaux il m'en manque à voir je m'installe voilà donc je vais commencer par poudrer mon visage avec une poudre cuite radiant fusion 03 de chez kiko les nouvelles qu'ils ont sorti ça j'utilise mon petit pinceau kiko de la collection romantique rebelle moi je m'en sers comme comme d'un fond de teint ce que vous allez voir on va faire du contouring alors après ça fait couche sur couche ça fait beaucoup voilà voilà pour est ce que ce que pour le fond de teint donc avant j'ai oublié de vous mettre de vous dire j'ai mis le skin glow light effect day cream de chez kiko qui fait un peu effet strobing crème de strobing alors pour mon contouring j'utilise le kit qui était sorti vous paraît dans la collection romantique rebelle j'utilise les deux alors avant on va mettre un peu de on va mettre un peu d'anti cernes avant de commencer le l'effaceur instant anti âge que je mets avec l'autre extrémité de mon pinceau voilà donc le kit de contouring se compose de deux produits d'un bronzer et d'un highlighter donc on va commencer par l'highlighter qui est très discret comme vous pouvez le voir voilà je reprends mon petit pinceau kiko tout de suite c'est éliminant voilà maintenant le bronzer alors hop hop j'ai décidé de faire léger aujourd'hui peut-être sur deux sur les ailes du nez et je floute vérifie avec ce qu'il reste je mets la mâchoire qu'est-ce qu'il y a la petite peau il est vraiment bien ce petit kit crème et maintenant on va passer au blush donc le blush est dans la toujours la nouvelle collection qui va je crois remplacer l'ancienne c'est chat fusion trio blush j'ai le numéro 05 je vais me servir du pinceau côté poudre je ne vous ai pas montré voilà moi je mélange les trois j'appuie par tapotement et voilà pour le teint c'est fini maintenant on va passer aux yeux donc pour les yeux je vais utiliser une base phare à paupières bébé crème 5 en 1 pardon de chez barre minérale la sophlinène que j'étale aux doigts et donc j'ai fait l'acquisition de 3 nouveaux phares par où ça s'ouvre par là chez Kiko qui sont des refils en fait vous pouvez créer vos trios de palettes donc moi je me suis créé celle-ci il y a un petit pinceau mousse avec sinon ils sont rangés dans des pannes individuelles assez solides de cette couleur-là je les ai rangés je ne les ai pas là et je me suis acheté des phares minéraux que je voulais mettre le 6 et le 5 alors le 5 c'est un bel amethyst un beau violet qu'on va utiliser et le 6 c'est un super vert j'ai déjà essayé il est super beau aussi alors on va utiliser le nouveau pinceau Kiko parce qu'ils vendent ça avec les phares poudre donc on va je vais utiliser le pinceau donc je vais d'abord appliquer le blanc côté plat du pinceau sur ma paupière mobile ils sont un peu poudreux je pense que vous verrez voilà on va remettre du blanc j'aime bien quoi la paupière mobile est plus blanche voilà ensuite on va attaquer avec l'ombre à paupière minérale qui est la numéro 5 de la collection artiste stroke alors elle est toute neuve je ne l'ai pas ouvert encore il faut que j'arrive à l'ouvrir on va poser le pinceau voilà donc ça se présente comme ça avec un petit tatami donc on y va vous posez votre pinceau simplement dans le tatami vous tapotez bien après pour ne pas qu'il y ait de chute de couleur trop de chute sur votre teint c'est très bien pigmenté moi j'y viens plusieurs fois je remonte dans le creux je vais foncer là le creux de paupière et frouter en haut donc voilà je ferme bien mon ombre à paupière je reviens à mon trio et je vais foncer encore un peu plus avec cette couleur que j'ai prise là violette bordeaux bordeaux et je prends le côté pinceau côté pinceau boule je tapote et je viens foncer le coin externe et je ramène sur le dernier tiers de la poupière mobile de la poupière et je vais bien ZZZZZZZZZZZZZZZ ça tu de la poupière en toute 2 6 d' tout de la poupière Et voilà ce que ça donne. On va faire le... Je vais me servir de la tranche. J'utilise toujours mon bordeaux. Pour faire les ratines inférieures. Là, je vais rajouter du blanc. Je vais faire un léger trait d'eyeliner. Toujours avec ce bordeaux. Groscièrement. Et voilà. On va passer maintenant au mascara. Le mascara, toujours chez Kiko. C'est le Extraculte Volume Mascara. Qui a cette forme. Il y a un petit peu de chute. Tout de suite, il y a le résultat avec ce mascara. Et voilà pour le mascara. Maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai choisi de la nouvelle collection romantique Love. Là, qu'ils ont sorti. Best Friend. Je vais prendre le numéro 6. En lip pencil. Je vais faire un petit peu de fil. J'espère que vous voyez. Je vais faire un petit peu de fil. 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 et le kiko donc dans la collection endless best friend brest best friend le 06 le 06 ils sont en forme de coeur les raisins voilà c'en est fini de ce get ready j'espère qu'il vous aura plu moi je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en joyeux